Chaque forme a un son caché en elle. Quand je dis un son caché, c'est le son en surface d'un objet qui est émis quand on le frappe. Si vous frappez un gong, le son que vous entendez, le son que beaucoup d'entre vous détestent, parce qu'il a lieu à 4h45 du matin, c'est le son en surface de cet objet. Il y a aussi un son caché de l'objet. Si quelqu'un connaît le son caché d'un objet, ou d'une forme, ou plutôt, une fois que vous connaissez le son caché d'une certaine forme, vous vous rendez compte que vous connaissez aussi la forme. Vous trouvez un certain accès et une certaine intimité à cette forme. C'est basé sur cela que... dans cette culture, on nommait les enfants comme ça, en ressentant la réverbération fondamentale d'un enfant. En conséquence, un nom était donné. De façon à ce qu'en prononçant le nom, surtout l'enfant qui entend constamment le nom, ne va pas devenir une vie fermée. Il va devenir une possibilité ouverte, parce que constamment, à chaque fois que son nom est prononcé, quelque chose le touche très profondément en lui. Ce n'est pas seulement une façon d'appeler une personne. C'est plutôt une façon d'ouvrir une personne en prononçant simplement le nom. Donner un nom à un enfant, aujourd'hui, est devenu la fantaisie des parents, selon la mode en vigueur. Mais jusqu'à récemment, donner un nom à un enfant n'était pas dans les mains des parents. C'était toujours quelqu'un d'autre qui en savait un peu plus, qui décidait de comment l'enfant devait être appelé. Parce que... vous donnez un nom à une personne pour des raisons sociales et pratiques, mais ce n'est pas tout. parce que l'existence n'est qu'un amalgame complexe de réverbération. Dans ce processus complexe de différents types de vibrations, vous aussi en êtes une. si vous ne devenez simplement qu'une de plus, vous êtes comme un grain de sable. Rien. Dans l'immensité de cet espace cosmique, ce petit corps n'est rien. Mais si ce son caché trouve une expression, alors c'est comme une clé pour tout. elle ne m'ouvre pas simplement. Moi, elle ouvre également l'autre, quoique je touche avec ce son, parce que c'est ma clé sacrée. Donc, à la naissance de chaque enfant, on donnait la liberté aux parents de lui donner un petit nom pour satisfaire leurs émotions. Mais son véritable nom était donné par quelqu'un d'autre qui était censé mieux savoir que les parents. Pas toujours, mais... c'est à cause du manque d'éducation, c'est à cause de l'abandon de la tradition. C'est à cause d'une transmission inefficace de génération en génération. Autrement, c'est fait par quelqu'un qui sait quelle est la réverbération fondamentale de ce petit enfant. qu'ils attendent pendant un certain temps, ils observent l'enfant, ils font d'autres calculs astrologiques et arrivent à ce qu'est le son caché de cet enfant. Et c'est ce que l'on devrait faire ressortir, parce que ce n'est qu'en fleurissant, ce n'est qu'en lui permettant de fleurir et de trouver son expression que cet enfant va trouver la pleine expression de sa vie. Autrement, c'est une graine qui ne va jamais germer. A la surface, beaucoup de choses ont lieu, ce n'est pas la question. Et c'est comme ça que même les divinités sont nommées. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, je leur ai adressé un mot, mais il n'était disponible nulle part. J'ai répondu, où étiez-vous ? Cette personne m'a dit, « Sadhguru, j'étais à DLT. » J'ai dit, « Quoi ? DLT ? Où étiez-vous ? » « Non, j'étais au temple du Dhyanalinga. » « Oh, DLT. » « Donc, vous allez au DLT. » C'est une chose. « J'étais au Dhyanalinga, c'est une autre chose. » Les divinités sont nommées comme cela. Si vous prononcez le son « Bhairavi », les larmes devraient monter dans vous. Si vous dites « Dhyanalinga », le calme devrait vous envahir. Si vous dites « Sadhguru », une vague d'extase devrait vous traverser. Si vous prononcez le son avec l'implication nécessaire, parce que les sons ne sont pas juste des déchets insensés. le son est réverbération. Si la réverbération est correcte, elle vous donne l'accès requis. Donc, quand il y a de la musique, je veux que vous écoutiez le son, pas la musique. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire ? Je veux que vous écoutiez le son, son de cette musique, pas la musique. Si vous voulez avoir le plaisir de la musique, vous pouvez écouter de la musique. Si vous voulez trouver un accès plus profond à la vie, vous devez écouter les réverbérations, pas la cadence. La cadence est la surface. La cadence est une petite chose, merveilleuse, mais c'est tout. Les réverbérations sont la création même de la vie. La façon dont celui-ci résonne là maintenant, c'est cela qui va tout déterminer à son sujet. S'il résonne comme il faut, il ne va pas seulement déterminer la nature de cette vie-là, il va déterminer la nature de la vie de toute chose. Il ne va pas seulement déterminer la nature de l'individu, il va également déterminer la façon dont tout le reste autour de cet être a lieu. Donc, quand il y a de la musique, lors du Darshan, je veux que vous observiez le son, pas la musique. Chandra-Shikara 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 Chandra-Shikara-Rakshana Patna-Shanusha-Rasanda-Raja-Trishrengani-Ketanam Chantji-Kruta-Vanna-Deshwara-Achudana-nasayakam Shipradhah-BB-Puro-Ratrayam, Tridi-V~~NAYER-ABI-VAMDITAM Chandra-se-kara-ma-se-ma-ma-ki-n-kare-syat-i-vai-yama Chandra-se-kara, Chandra-se-kara, Chandra-se-kara-pahima Chandra-se-kara, Chandra-se-kara, Chandra-se-kara-veksana Chandra-se-kara, Chandra-se-kara, Chandra-se-kara-veksana